TEST 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 Bon les frereaux j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo Assez particulière vu qu'on en entend parler vraiment partout C'est à dire qu'on peut pas passer à côté de l'actualité en France à savoir les gilets jaunes Je me suis donc dit pourquoi pas en parler mais différemment des autres C'est à dire que je vais pas vous montrer des vidéos en montrant qu'il y a des incendies, il y a des braquages, il y a plein de trucs comme ça Non, loin de là Moi là j'ai décidé de mélanger avec l'univers de la chaîne A savoir raconter une légende qui est véridique, c'est vrai Mais une légende sur les gilets jaunes, c'est à dire qu'elle est assez particulière Très courte, c'est pour ça que la vidéo pour une fois ne fait pas 10 minutes comme vous le voyez Mais vous inquiétez pas normalement pour les personnes qui aiment bien l'horreur et qui regardent ma chaîne assez fréquemment Vous allez aimer la suite de cette vidéo En tout cas si vous êtes nouveau, n'hésitez pas juste à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être notifié dès que les prochaines vidéos sortiront Et moi je vous dis maintenant, et bien bonne vie Il y a quelques jours, il y avait apparu un pensionnat exclusif doté d'une troupe de scouts Le chef de la troupe de scouts était un enseignant Et une fin de semaine par mois, et bien il emmenait les éclairs faire un voyage de camping Mais il y avait un jeune homme dans la troupe de reconnaissance qui était très désobéissant et perturbateur Il s'appelait Stanley Ducky, et il était toujours prêt à faire des bêtises Peu importe le nombre de fois où l'enseignant le lui reprochait, il ne l'écoutait jamais A tel point que la veille d'ailleurs d'une sortie, il était parti avec plusieurs de ses potes manifester au centre de la capitale pendant toute la journée Et était resté assez tard et donc était rentré par une fenêtre du pensionnat en étant vraiment très fatigué Le lendemain, des éclaireurs sont donc partis camper à la campagne Ils ont tenu en fait l'autorisation d'installer un camp sur la terre d'un agriculteur La tâche était sur une crête surplombant une grande vallée profonde Le professeur avait averti les garçons de ne pas sortir seul Et leur avait dit que dans aucune circonstance, ils ne seraient autorisés à descendre dans la vallée Pendant que l'enseignant et les autres éclaireurs montaient les tentes Stanley et ses amis étaient assis dans l'herbe Ils étaient trop paresseux pour aider à installer le camp Au lieu de cela, ils sont allés chercher une autre sorte de blague qu'ils pourraient faire Alors que Stanley regardait la vallée, il leur remarquait un champ entouré de clôtures barbelées Et à un coin du champ, il y avait un vieux puits de pierre On aurait dit que le champ n'avait jamais été utilisé Et qu'il était recouvert de mauvaises herbes et de ronces Et c'est à ce moment-là qu'il vit le fermier propriétaire sur la terre en train de venir avec son chien Au passage, Stanley lui fait signe de la main et le fermier s'arrêta pour parler « Qu'y a-t-il dans ce camp là-bas ? » demanda Stanley « Celui avec le puits à l'intérieur » « C'est le puits à vœux » répondit le fermier « Mais tu n'as pas le droit de descendre là-bas » « J'espère que ton professeur te l'a dit » « Puits à vœux ? » dit Stanley « Vous voulez dire qu'en fait si jamais je jette de l'argent dans le puits, je peux faire un vœu, c'est ça ? » Le fermier laissa échapper à un rire sinistre « Je ne saurais pas te dire » dit-il « C'est ce qu'ils disent apparemment de ce puits Mais personne ici ne passe près du puits à souhait Depuis toutes les années où j'ai vécu ici, je n'ai jamais mis les pieds dans ce domaine « Quel est le problème avec ce puits ? » demanda Stanley « Tout ce que je sais, c'est que les vaches et les moutons s'en éloignent Même mon chien n'irait pas dans ce domaine Et vous devriez pas non plus les garçons Si vous avez un cerveau dans la tête, tout le monde dit qu'il a hanté cet endroit « Hanté ? » se moque à Stanley « Hanté par qui ? » « Trois femmes et un homme » dit le fermier « Et qui sont-ils au juste ? » demande à Stanley « Tout s'est passé il y a longtemps » déclara le fermier « Mais on m'a dit qu'ils étaient morts dans le puits en question Ils ont été retrouvés morts dans celui-ci Je les ai déjà vus une fois, c'était les crépuscules Et je me tenais sur la crête en haut, où il y a votre camp actuellement Mon chien les a bien vus aussi Ils sont sortis des buissons et sont donc allés ramper dans la vallée Quatre d'entre eux pour être précis Juste des chevilles noires et des os blancs Il semblait que je ne pouvais entendre que les os craqués Alors qu'ils bougeaient tous ensemble Je ne pouvais pas non plus distinguer leur visage Tout ce que je pouvais voir, c'était juste leurs dents Les garçons à ce moment-là échappèrent un souffle collectif Stanley a ri assez fortement et dit, je cite « Que s'est-il passé par la suite ? » « Je ne sais pas » déclaré le fermier Mon vieux chien est parti en courant Et je l'ai poursuivi en courant après lui Alors suivez mes conseils les garçons Restez à l'écart de ce puits si vous voulez vivre longtemps Sur ce, le fermier a pris son chapeau et s'est éloigné Les garçons le regardaient en train de partir « Quel mytho je vous dis » a déclaré Stanley « Je n'en crois pas un mot » Le lendemain soir, l'enseignant a ressemblé les dépisteurs Et a fait un comptage de personnes A fait l'appel en gros Et il remarquait que l'un des garçons avait disparu Après avoir effectué l'appel en question une deuxième fois Il a découvert que le garçon qui avait disparu était Stanley Aucun des éclaireurs ne semblait avoir une idée de l'endroit où il était Puis un garçon a dit, je cite « Peut-être qu'il est tout simplement allé au puits à souhait, monsieur » « Le visage de l'enseignant devient pâle » « Le puits à souhait, a-t-il dit » « Vous avez pas déjà reçu des instructions strictes de ne pas y aller ? » A ce moment-là, les éclaireurs suivirent l'instructeur Qui se dirigeait vers le sommet de la crête Et baissa les yeux sur la vallée La lumière s'éteignait Et il faisait froid Mais il n'y avait pas de souffle de vent « Quelqu'un peut-il le voir ? » demanda le professeur « Le voilà, » dit l'un des garçons En train de franchir la clôture de Barbelie « Est-ce que tu le vois aussi ? » « Oui, c'est lui, » dit un autre garçon « Je reconnais son pull » Maintenant, ils se dirigeaient tous vers le puits à souhait « Eh, petit idiot, reviens ici, » Dit le professeur en criant À ce moment-là, l'un des garçons laissa l'échapper à un cri aigu Et se couvrit les yeux « Quelle est cette chose noire sur le chemin ? » Cria un autre garçon En train de ramper à quatre pattes « C'est une femme » « Oh mon Dieu, ne me laissez pas la regarder » « Arrêtez ça, » dit l'enseignant à haute voix « Reprenez-vous en main, je vais là-bas, moi-même, Pierre et Louis Vous courez chercher le fermier et appelez à l'aide Ceux qui sont là, vous restez ici, vous ne bougez surtout pas » Le professeur s'enfuit en laissant les garçons seuls sur la crête Fixant le champ juste en dessous À leur horreur, ils virent une autre silhouette noire sortir des buissons Puis un autre, puis encore un autre Ils ont vu Stanley se diriger vers le puits assoué Il ne semblait pas remarquer que les silhouettes noires S'approchaient de plus en plus vers lui Se traînant en avant, les bras tendus Les garçons commençaient à crier aussi fort que possible Essayant de le prévenir Mais quand il avait déjà atteint le puits assoué Eh bien Stanley sembla entendre leur cri Il s'est soudainement arrêté et s'est retourné Puis il laissa crier un énorme cri plus perçant Et éprouvant qu'aucun des garçons sur la crête n'avait entendu Mais il était déjà trop tard Les figures noires se sont approchées de lui Jusqu'à ce qu'il soit entouré de toutes les parts Ensuite, tout le monde s'est précipité vers lui Les garçons regardèrent la scène d'en dessous Dans un silence terrifiant Ils ne pouvaient à peine respirer en regardant la lutte horrible Le capuchon de l'une des figures retomba Laissant paraître un crâne blanc coiffé de mèches de cheveux Leurs doigts nouaient et se déchiraient cette année Et ces terribles hurlements cesserent bientôt Les garçons à ce moment-là ont vu le professeur courir dans les champs Il a grimpé à travers la clôture de Barbelet Mais il s'était arrêté et n'a pas voulu aller plus loin Le fermier par la suite est arrivé avec un certain nombre de policiers Les garçons lui ont fait signe du champ juste en dessous et ont crié Ils l'ont eu, ils l'ont eu Encore et encore Les policiers sont par la suite descendus dans la vallée Le directeur est arrivé et tous les garçons ont été transportés à l'école Certains d'entre eux ont été tellement traumatisés Qu'ils ont ensuite quitté l'école en question Le professeur est resté avec la police toute la nuit Le lendemain matin à l'aube, ils trouvèrent ce qui restait de Stanley au fond de ce puits en question Il avait été déchiré en mille morceaux Ses parents sont d'ailleurs venus récupérer les restes L'agriculteur a dressé une nouvelle clôture en fil de Barbelet Encerclant le champ et a érigé de grandes pancartes Danger ne rentrait pas, en grande lettre rouge Et maintenant depuis cette histoire Qui est très récente, les habitants de la région disent que le terrain est maintenant hanté Par cinq figures noires fantomatiques Trois femmes, un homme et un jeune garçon Bon manifestement Voilà ce qui a conclu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Elle a été très courte comme je vous l'ai dit En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas tout simplement A lâcher un like et à vous abonner sur la chaîne comme je vous l'ai dit en intro En tout cas pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo là n'hésitez pas à aller dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube Et de découvrir tout le reste de mes vidéos que j'ai fait dans le monde de l'horreur En tout cas comme je vous le dis d'habitude, passez une bonne journée, une bonne soirée Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo J'espère que c'est vraiment le soir que vous regardez cette vidéo En tout cas pour moi c'était un plaisir de faire cette vidéo comme d'habitude Moi je vous dis maintenant, bisous Et faites attention à vous le soir